Mesdames, Messieurs, chers habitants de notre belle région Centre-Val-de-Loire, c'est avec un grand plaisir que je veux vous présenter très sincèrement mes voeux et ceux de l'ensemble du Conseil Régional. Ce sont des voeux bien évidemment de santé, on en connaît le prix dans cette période. Ce sont des voeux de bonheur pour vous, pour vos proches. Ce sont des voeux de réussite dans toutes les ambitions, dans tous les projets que vous portez. On sait les nuages sombres qui pèsent sur la planète avec le réchauffement climatique. On sait l'inquiétude par rapport à notre réalité, la précarité, l'inflation, l'augmentation du coût de l'énergie. On sait tout cela. Faudrait-il pour autant rentrer en sa tanière ? Pas du tout. Il faut aborder cela solidairement d'abord et ce sera une des priorités de la région. La solidarité avec les habitants, la solidarité avec les associations, la solidarité avec les entreprises pour l'emploi, la solidarité avec les territoires. Je ne donne qu'un exemple, nous allons dans le courant de l'année 2023 mettre en place cette gratuité pour tous les jeunes de 16 à 25 ans dans les transports rémis. Ce sera pour le week-end à partir de septembre. Au-delà de la solidarité, bien évidemment, aborder avec détermination, courage, comme nous le faisons, les problèmes de l'accès aux soins. Et 2023, ce sera la montée en puissance de notre faculté de médecine à Orléans. C'est une grande fierté. Ce sera pour cette année, dans tous les domaines, faire en sorte qu'avec les énergies renouvelables, avec une approche de performance énergétique des bâtiments, nous puissions tracer un avenir avec la création, notamment en 2023, de l'agence régionale énergie et climat. Et puis, le soutien à nos entreprises, je le disais, nous avons un nouveau schéma de développement des entreprises Horizon 2030. Nous allons travailler avec toutes les entreprises, y compris dans la proximité, pour défendre et promouvoir l'emploi, pour aller vers cette réindustrialisation toujours plus. Ce sera aussi, cette année 2023, une année que nous voulons, une année joyeuse, une année du développement culturel, une année du développement touristique. Nous vivons une trop belle région, une région dans laquelle se rencontrent cette excellence environnementale, l'excellence des paysages, cette excellence avec notre fleuve, cette excellence qui est aussi celle de nos sites, celle de nos châteaux, de nos parcs, de nos jardins, de nos beaux villages, de nos belles villes. Nous voulons que tout cela forme un projet toujours plus attractif. Et cette année 2023, ce sera une année de grand développement culturel et touristique avec région-centre, terre de création. Nous allons y accueillir dans nos résidences d'artistes. Je pense bien évidemment à ce qui existe autour de Calder, autour de Max Ernst, autour aussi de nos maisons d'écrivains. Une année d'énergie, une année où nous sommes solidaires pour affronter les défis. Et une année dans laquelle nous voulons que ces défis environnementaux, que ces défis technologiques, que ces défis du numérique, que ces défis de l'aménagement équilibré du territoire, que ces défis de la santé soient autant de leviers pour créer ensemble un monde meilleur, pour créer ensemble une région où nous aimons tant partager ce que nous y faisons. Merci de votre attention et très bonne année 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo !